Bonjour, bonsoir, bonsoir les amis. Je voudrais vous faire un petit live pour commenter l'actualité camerounaise. Et notamment la réplique de la Fédération camerounaise de football à celle du ministère des Sports et du ministère des Sports. Une réplique publiée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais qu'on discute un peu du contenu de cette réplique. Et comment est-ce que moi j'interprète ça dans le contexte politique camerounais. Car nous savons tous que ici, là, se joue une bataille politique. Une bataille qui va au-delà du cadre sportif. Une bataille d'ego. Alors maintenant, comment analyser la posture de chacun des protagonistes ? D'un côté, le ministre des Sports, le professeur Moïla Koumbi. Qui a pris une décision. Celle de nommer le staff technique de qui national du football du Cameroun. Avec l'aval du secrétaire général de la présidence de la République. Et une réaction de la Fédération Camerounaise de football. Qui s'appuie sur le décret signé par le président de la République. Organisant le fonctionnement de la Fédération Camerounaise de football. Et ses rapports à la tutelle. Décret de, je pense, septembre 2014. Et le président, enfin, l'Afrique à faute. Qui a donc répliqué à cette annonce de la désignation du staff technique de qui national du football. Par le ministère des Sports, on va le dire. En s'offusquant de ce qu'il ne revient pas au ministère de le faire. Et que l'Afrique à faute n'a pas été associée à cette procédure. Monsieur le ministre des Sports, qui a donc commis une lettre, une réplique. Expliquant qu'il est dans les clous de la loi. Du respect de la loi et des procédures. Invoquant une convention qui aura été signée entre le ministère et la Fédération. Et que cette convention lui donne donc autorité à faire ce qu'il a fait. Et toujours est-il dit que c'est sous l'omption, la caution, l'aval du président de la République. Qui on sait aujourd'hui est représenté par son secrétaire général, le président de la République. Qui a une délégation de signature. Et qui signe toujours sous haute instruction de l'État. Et là, j'avoue et je pense que tous les Camerounais vont avouer qu'on avait l'impression que la fin de la récréation était signée. Que M. Samuel Leto n'avait qu'un seul choix. Rentrer dans les rames, se taire et encaisser la leçon magistrale de droit. Que lui a administré le professeur de droit, ministre des sports. M. Moulet Combi. On a vraiment pensé que c'était plié. Il n'y avait plus qu'à exécuter. On annonce déjà l'arrivée du ministre, enfin, de l'entraîneur Brice, quelque chose, au Cameroun, pour le 12, je pense. Et tout le monde, enfin tout le monde. Alors on va dire les hiboux, ils sont allés de leur pic, de leur commentaire, de leur conseil à M. Samuel Leto, etc. Et quand je dis les hiboux, il faut être honnête, j'en fais partie, puisqu'apparemment, du moment où on n'est pas d'accord avec la gestion de la Fédération Camerounet de football par M. Samuel Leto, on est hiboux. Donc, je suis un hibou. Et que nous, les hiboux, nous nous sommes donc fendus en commentaire, en raillerie, en conseil, pour dire, c'est bon, on a compris, laisse la faire là. D'ailleurs, certains ont m'a conseillé à M. Samuel Leto de démissionner. Et d'autres le voient déjà à Kondenghi. Et Samuel Leto nous a surpris. Il a surpris tout le monde. Comme à son habitude. Samuel Leto, personne ne peut lui méconnaître ce que c'était appelé de récalité, d'autres défauts. Samuel Leto, c'est un teigneux. Samuel Leto, c'est un têtu. Samuel Leto, c'est un jusqu'au bouddhiste. Samuel Leto, c'est quelqu'un qui a de la fierté. Et c'est grâce à ses qualités, parce que pour le coup, dans ce sens, c'était une qualité, c'est grâce à ses qualités qu'il a eu une carrière phénoménale. Une carrière phénoménale. Personne ne peut discuter ça. Laissez-moi peut-être inviter nos amis. Un instant, un instant, mes amis. J'arrive, un instant. Je ne suis pas dans mes quartiers. Je viens d'arriver à Florence, en Italie, pour quelques jours, avec des rencontres importantes dans un hôpital de Florence, pour un projet de cardiologie, un projet qui devrait inclure beaucoup de pays africains, en collaboration avec une société savante italienne, dans la prise en charge des malades, dans le domaine qui est mon domaine de prédilection, comme vous savez, la mort subie cardiaque et puis les syncopes. Donc, je viens voir comment ça se passe, ce qu'ils font et comment on peut implémenter ce projet en Afrique pour améliorer la prise en charge des malades souffrant des troubles du rythme cardiaque. Donc, c'est un projet ambitieux, c'est un projet novateur pour l'Afrique et et je donne des rencontres importantes lundi et mardi ici en Italie, pour mettre en place la collaboration. et pour moi, c'est l'occasion d'appeler les médecins africains, les scientifiques africains, les chercheurs africains de cesser d'être des suiveurs, de cesser d'être des colonisés, des êtres qui assument leur volonté d'infériorité. parce que si vous partez sur mes pages YouTube Aimez Bonny, TikTok Aimez Bonny, Facebook où j'ai deux pages, une page d'engagement Doc Bonny Aimez, celle qui diffuse là maintenant, et une page dédiée à la médecine, Aimez Bonny Professionnel. J'ai publié déjà, et puis il y a aussi LinkedIn, effectivement, j'ai publié une vidéo où j'explique au peuple africain, à la jeunesse africaine, ce qui se passe dans le monde en termes de relations Afrique-Occident dans le domaine de la cardiologie. J'ai fait une vidéo, allez la voir, une vidéo où j'explique que vos médecins, vos patrons de médecine africains, j'entends, ceux qui murmurent à l'oreille des dirigeants africains, ceux qui sont des conseils techniques, des ministres de la santé des pays africains, qui pour certains deviennent même ministres et pourquoi pas demain présents de la République. Parce que qui a interdit à cette profession que la médecine de faire la politique et de s'engager et de devenir les dirigeants de ce pays ? Il y a bien un fou de valeur qui a été président de son pays pour ne pas citer George Roya. Et pourquoi pas un médecin ? Pourquoi pas un médecin ? Mais les médecins sont quand même aussi dans la gouvernance, ne serait-ce que la gouvernance technique de la santé en concernant. Or, beaucoup de médecins africains, de professeurs de médecine africains, qu'ils soient même de la zone anglophone que francophone, beaucoup sont des colonisés. Beaucoup sont des complexés. Beaucoup s'effacent devant le blanc. Allez regarder ma vidéo. Allez la regarder. Et je vous en ferai beaucoup d'autres. Je vous dirai comment les africains intellectuels vendent l'Afrique aux européens, aux occidentaux. gratos. Pas complexe. Je vous ai déjà dit dans cette vidéo qui est publiée, je vous ai montré comment des médecins français viennent faire leur marché en Afrique en faisant des travaux faits par des africains, en publiant ça, en se mettant dans les bonnes positions. Les africains qui ont fait le travail, sont dans le milieu comme des des vauriens. Il n'y a pas des moindres. Des professeurs de médecine, les patrons de la cardiologie des pays africains. Quand ils prennent l'avion, ils arrivent à Paris, dans le congrès de la société française de cardiologie, ils deviennent tout petits comme ça. Ils acceptent que nos collègues occidentaux qui n'ont une transformation pas plus intelligents. Ils n'ont certainement plus de moyens, mais les moyens, on les en a. On les a. Il faut juste les exiger. On n'exige pas. Et donc, ils font des publications, des publications fallacieuses avec de mauvais messages pour l'Afrique où on dit aux africains restez là, ne vous formez pas bien, on vient vous donner une petite formation et vous allez soigner vos malades avec cette petite formation où on vient juste de temps en temps le temps de quelques petits séjours plus touristiques qu'autre chose. Et vos patrons, mes collègues, agrégés de cardiologie, acceptent ça. Cautionnent ce genre de chiffon publié dans les revues scientifiques de Renan où les Français se mettent en premier auteur et dernier auteur qui sont des places prestigieuses pour des mauvais messages pour l'Afrique. Et vos frères, nos frères africains médecins, ils acceptent ça. Et ils vont combattre les Africains, des gens comme moi qui ne sont pas d'accord avec ça, qui luttent contre les colons occidentaux tous les jours. Ici en France, je bagarre avec eux. mais ces colons-là, ils vont avoir le tapis déroulé quand ils arrivent en Afrique. Moi, je suis devenu personne en Angleterre, pas qu'au Cameroun, hein. Beaucoup de pays africains, là, ces gens-là m'écolèrent, ils ne m'invitent plus parce que je n'ai pas ma langue dans la poche. Je parle. Je suis un intellectuel. Un intellectuel, c'est un homme libre qui s'exprime sur les tares de sa société. Je n'ai pas été à l'école pour m'aplatir. J'étais à l'école avec les Blancs, avec les Russes, avec les Français pour ne citer que ceux-là. Ils n'étaient pas plus intelligents que moi. Et j'ai vu dans quelles conditions ils ont évolué. Ils ont simplement mis l'homme au centre des préoccupations de développement et les politiques leur donnent les moyens pour travailler. Nous, nos politiques sont juste des égoïstes méchants. et ça va nous ramener à notre sujet d'aujourd'hui de Etofis, pour ce moins les combis, le LGPR, Ngonkro et le président de la République. Nous parlerons de ces acteurs-là qui n'ont pas de préoccupations pour le peuple. Qui n'ont pas de préoccupations pour le peuple. Quand vous entendez les chiffres, les milliards, des milliards pour le football, il n'y a rien pour la santé. il n'y a rien pour l'éducation. Comment vous voulez que nous progressions ? Comment vous voulez que même ces enseignants africains qui ont fait leur cursus dans des conditions misérables, mais qui vont devenir des professeurs agrégés ? Parce que de toute façon, même au Tchad, il y a des professeurs. Même en Centrafrique, s'ils ont une faculté de médecine, il y aura un professeur. Ce n'est pas un Américain qui va devenir professeur au Tchad. C'est bien un Tchadien ou un... Mais quelle est la qualité de ce professeur ? Quelle est la qualité ? Donc quand vous êtes un pays où l'État ne met pas les moyens pour s'instruire, pour s'éduquer, vous allez devenir un professeur sacodon, un professeur de second zone qui, quand il va falloir aller challenger à l'international, avec les confrères danois, belges et autres, il rase les murs. Il rase les murs parce qu'il lui-même sait qu'il n'a pas le niveau. Beaucoup de nôtres rasent les murs et acceptent que les Blancs viennent leur dicter la loi. Ils leur disent ce qu'il faut faire pour maintenir l'Afrique au plus bas. et ils vont leur dérouler les tapis. Ils sont là. Il y a eu le congrès de la société camerounaise de cardiologie à Yaoundé. Moi, l'un des plus anciens cardiologues du Cameroun. Membre de la société camerounaise de cardiologie. Mes confrères, mes petits frères, quand j'étais cardiologue, ils n'étaient même pas encore, certains n'étaient pas pas facultés. Ils déroulent le tapis à des blancs colons. Je ne suis même pas invité. Parce que comme je combats ces blancs colons-là, allez voir ma vidéo, et que eux, ils sont les qui font la talakou aux blancs. Moi, je ne savais pas que nous sommes encore des gens colonisés. Vous les voyez là. C'est vous avez entouré vos professeurs, machin, ils passent dans les télés, les équinoxes et tout ça là. C'est des petites personnes qui donnent tout aux blancs. Et ils combattent dont leur frère, celui qui parle ou ceux qui parlent. Vous pensez que demain, quand ils seront ministres ou conseillers de ministres, ils ne vont pas conseiller en défaveur de l'Afrique, du Cameroun, de l'Afrique. ils ne vont pas conseiller en défaveur pour favoriser les blancs. Puisque Macron va voir pour conseiller médical, par exemple, ce blanc-là à qui le noir, qui se comprenait comme un neigre, déroule le tapis dans notre pays pour profiter de nous, faire de nous des lacets. Mais Macron va s'appuyer sur lui pour convaincre le conseiller professeur de médecine camerounais de dire à son ministre que non, la fête, il faut plutôt en faire ça comme ça. Et vous allez donc voir parfois certaines conventions signées où on vient expérimenter des bêtises chez nous. On vient nous dire que le vaccin du paludisme c'est la fête, c'est cela. On n'a même pas fait des études chez nous. Les études sont faites ailleurs. Mais on est les premiers à surfrouter qu'on consomme, on vaccine les gens sans avoir fait une étude de faisabilité chez nous. Parce que la population testée dans un pays n'est pas forcément la même que chez nous. Je vais juste te donner un exemple. Beaucoup de décisions politiques sur les politiques de santé prises en Afrique, beaucoup de politiques de santé sont prises sur la base de conseils fallacieux des incompétents et des complexés. Moi, je me bats donc pour ça. Et aujourd'hui, je suis marginalisé. Les Sénégalais ne peuvent pas m'inviter. Les Ivoiriens ne m'invitent pas. Mon propre pays, le Cameroun, ceux qui dirigent la société camerounaise de cardiologie, ils ne m'invitent pas. Pourtant, je suis membre et que je suis fondé de les assigner en justice. Pourquoi ? Parce que c'est des coups de fil. Faites attention. L'Afrique de Lumumba, de Sankara, Steve Biko et autres patriotes tels que les Oumyobé, Enes Wanchetou. Cette Afrique-là qui a lutté et qu'on a combattu, c'est la même aujourd'hui. C'est la même Afrique. Les Aïdjou et autres traîtres, ils sont encore là. Ceux qui vendent de l'Afrique. On voit les Sassoum et tout, mais en dessous Sassoum et Sassoum, il y a le monde intellectuel. Ce monde que le journaliste au Burkin Abbé avait qualifié des intellectuels compromis. Le premier niveau de compromission. ces intellectuels qui adoubent un système qui rendent l'Afrique esclave de l'Occident, du blanc. Et moi, dans mon domaine de la cardiologie, je mène des combats terribles. Je vous parlerai, je vais finir avec ça. Il y aura des émissions spéciales, je vais faire du tapage sur ça. Parce que même les Américains se mêlent. Les Américains ont voulu me corrompre. dans une affaire à enjeu panafricain, les Américains. Et quand je dis Américains, c'est la crème de la crème de la société américaine de rythmologie. c'est-à-dire ceux-là, les grands professeurs qui soignent les Joe Biden, les Trump, qui sont les conseils, c'est-à-dire que si Joe Biden a un problème du rythme cardiaque, les gens qui vont le soigner, ces gens ont voulu me corrompre. J'ai dit non. j'ai dit non. Et je vais attaquer cette société américaine. Je vais l'attaquer en justice. Parce qu'ils cautionnent les coups d'état scientifique en Afrique par une bande d'anglophones qui ne fait rien dans le domaine de la recherche pour hisser l'Afrique au top niveau. Ils trafiquent les statues et autres et les américains les supportent parce que les occidentaux vont toujours supporter les traîtres africains, les féniales, ceux qui ne font rien pour que l'Afrique gagne en visibilité. C'est eux qui vont être supportés. Et donc, on essaie de faire taire ceux-là qui ne sont pas d'accord avec. On essaie de vous acheter en me proposant donc de venir présider une session dans un congrès tous frais payés et tout comme si j'étais en grâce après. Non, moi, j'ai déjà fait ma carrière. J'ai été dans tous les continents du monde. J'ai présenté dans les meilleurs congrès. Prise en charge complète. Je n'ai plus besoin de ça. et on ne m'achète pas. On ne peut pas m'acheter. Les Américains ont voulu m'acheter pour faire passer la fonfiture parce qu'il vaut mieux qu'ils aient pour collaborateurs africains les moins valeureux et ceux qui aiment le moins l'Afrique. ça, je voudrais que le peuple africain, que vous reteniez que l'Afrique est mal parti. Tant que la jeunesse africaine ne va pas prendre conscience de ce que il faut se battre. Il faut partir sur le principe que nous avons pour partenaires des gens qui veulent nous bouffer. et il faut être exigeant. Il faut être exigeant. Et je pense que nous devons nous appuyer sur le vent qui souffre au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Niger, dans un moment de mesure en Guinée qu'on a créé, voire au Gabon. Nous devons nous appuyer sur ça. Et moi, je vais m'appuyer sur ça pour expliquer à nos dirigeants que la jeunesse africaine doit avoir d'autres réflexes. Et que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de la science africaine, de la médecine africaine, ne font pas bien leur job. Ils font pas bien leur job. C'est des complexés. Et c'est des traîtres. Je vous reviendrai en détail sur certains aspects. Mais, ici, reparlons de l'affaire Fekafout, ministère de la santé. Nous étions donc tous surpris aujourd'hui de voir que le président de la fédération n'a pas lâché prise. Il a convoqué une réunion avec les membres du commerce et ils ont pris la décision de procéder à leur nomination à eux d'un staff. Demandant donc au président de faire une proposition de candidat. Alors, nous allons peut-être d'abord lire ce communiqué et j'aimerais qu'on l'analyse. L'an 2024 et le 6 du mois d'avril s'est tenu au siège de la fédération caméraire de football une réunion ordinaire du comité d'urgence de la fédération caméraire de football sous convocation de son président. Outre Samuel et Thau, les gens qui étaient présents s'en foutent. Le quorum étant atteint, le comité d'urgence de la FECA foot a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 40 alinéaires après l'examen du point instruit à l'ordre du jour le comité d'urgence. Soucieux du respect de la volonté du premier sportif camerounais, son excellence monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, visant à mettre la loi au-dessus des hommes. Soucieux du respect de la volonté du premier sportif camerounais, son excellence monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, visant à mettre la loi au-dessus des hommes. Soucieux de l'application de cette volonté clairement exprimée en l'espèce dans son décret du 24 septembre 2014, portant organisation et fonctionnement des sélections nationales du football. Soucieux du respect des statuts et règlements de la FIFA, de la CAF et de l'Afrique à foot, après les résolutions suivantes. À l'unité des membres, le comité d'urgence constate qu'au mépris des textes visés plus gros, l'Afrique à foot n'a pas été associé à la procédure ayant conduit à la désignation en date du 2 avril 2024 des membres de la structure d'encadrement de la sélection masculine. À l'unité des membres, le comité d'urgence recommande au président de la FAF de lui soumettre à l'application des articles tant, 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 voilà, des propositions de nomination des membres des structures d'encadrement de la sélection nationale. Le football dans un délai de 72 heures. Ok. Donc, déjà une nouvelle. et je pense que c'est une bonne nouvelle pour M. Samuel Eto'o. Contrairement à ce qui est dit ou a été dit dans les réseaux sociaux, Samuel Eto'o n'a pas été lâché par son comex. Il n'a pas été lâché. Ou du moins, pas par tout le monde. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que nous devons s'y prendre avec beaucoup de réserves ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Parce que certains nous ont fait savoir que des membres du commerce ont été approchés par le camp d'en face. On les a menacés ou je ne sais pas trop quoi. On a dû se retirer. Voilà. Et ils vont tous lâcher Samuel Eto'o. Afrique, Afrique, Eto'o se bat aussi pour le football prof. Mais tu trouves qu'il est un moins que rien. C'est toi qui le dis. Je n'ai jamais dit qu'Eto'o est un moins que rien. Mais ne me refusez pas de ne pas être d'accord avec les actes qui posent. Vous ne pouvez pas me refuser ça. Vous ne pouvez pas nous refuser ça. À un moment donné, fermez les yeux sur ce qui ne fait pas de bien. Fermez les yeux si vous voulez. Mais voilà, nous, on va continuer à dire ce qui n'est pas bien et à dire ce qui est bien. Et vous avez vu le titre de mon live et vous verrez que je vais nuancer mon propos et d'ailleurs, je l'ai dit à faire. Pour ceux qui ont peut-être pris le live en cours, j'ai dit qu'Eto'o a les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités. Tout le monde était persuadé que la sortie du ministre d'hier ou avant-hier qui recadre les choses, qui explique du point de vue du droit la procédure en nous disant même que en fait, contrairement à ce que l'Afrique à foot dit, elle a été associée à ce processus de choix en demandant à l'Afrique à foot d'adresser ses désidératats et que l'Afrique à foot leur a envoyé trois, une liste de trois postulats, mais que les conditions salariales, entre autres raisons, les conditions salariales exigées par ceux-là étaient au-delà de ce que le Cameroun peut aujourd'hui décaisser comme rémunération des membres. Puisqu'on nous a par exemple dit que Isabelle en moyenne demandait 82 millions de francs par an par mois donc ce qui faisait plus de 1 milliard et de poussières par an des questions de dollars. Ça, c'est ce que la fédération, le ministère nous a dit. Qu'ils ont été associés et qu'ils ont même envoyé leur liste mais que la liste n'a pas été retenue. Mais la fédération aujourd'hui, dans son communiqué, ne contredit pas cette information qui est quand même importante. Ne contredit pas cette information. Dit simplement qu'il y a eu non-respect des textes. Mais ne nous dit pas que c'est faux de dire qu'ils ont été associés par l'envoi des candidatures et que leurs candidats étaient onéreux. Ça, ils ne répondent pas à cette information donnée par le ministère des sports. Mais, je dis donc qu'on était persuadés que la récréation était sifflée puisque le ministre des sports a même préactement celui qui aujourd'hui a la délégation des signatures. Donc ici, en tant que président de la République, ici, au nom du président de la République, et quand on nous dit ça et qu'on est dans un pays hyper-présidentialiste où tous les pouvoirs sont concentrés sur une personne qui fait l'alphaïlobega, qui est l'homme parfait, et quand on vous a dit que l'homme parfait a dit que c'est ça, on s'est dit que la situation est terminée. Et on nous a sorti une étau comme il sait souvent le faire. On connaît cet homme fonceur, déterminé, têtu, qui lui-même a dit tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et d'ailleurs, je fais même un copie. C'est ce qu'il est en train de faire à Mouler Koubi, qui est quand même sa tutelle dans son chef il rachit. Il est en train de tenir tête à Mouler Koubi, en train de faire Mouler Koubi, le coré que tu m'as fait là, c'est rien. Je ne lâche pas prise. Je suis encore, tant que je respire encore, on va seulement lutter. Ça, c'est ce que Eto'o nous renvoie comme impression avec la sortie de la Fécafout aujourd'hui. Que ce n'est pas fini. Alors, comment ce n'est pas fini quand l'autre nous dit que c'est le président de la République qui a dit. Donc, est-ce que c'est le président de la République qui a donc dit ? Dans ces hautes instructions-là, je pense que c'est un peu l'interprétation que beaucoup de gens font aujourd'hui. C'est-à-dire que Eto'o aurait donc peut-être des informations selon lesquelles les histoires de hautes instructions-là, c'est de la Fémania. Nous allons revenir sur ça. Mais c'est ça la bonne nouvelle de ce conflit entre deux institutions. D'une part, la Fédération, d'autre part, le ministère. Et une guerre entre deux hommes. Samuel Eto'o et Moulet Kombi. Et il peut sortir de ce duel fracricide entre deux individus plus que deux institutions mais pas très fait plus. On a l'impression que c'est plus une guerre d'égo entre deux personnes. Chacune représentant certainement un canon dont on rentre donc dans la politique. Si à l'issue de ce duel et on n'est pas perdant, si à l'issue de ce duel et on n'est pas perdant, c'est le Cameroun qui va gagner. Le Cameroun va gagner parce que on se serait rendu compte que Monsieur Ferdinand Gongo nous fait la Fémania depuis. Avec ses histoires de sous haute instruction, on se rendra compte de ça et ça et ça va redistribuer les cartes les cartes politiques au Cameroun en ça est office au H de sa partition et on devrait lui dire bravo. pour ça on lui dirait bravo d'avoir été têtu et là il aura donc usé de sa qualité qui peut aussi être interprétée comme un défaut mais in fine là ce sera une qualité encore c'est de dire moi je ne lâche pas le devoir de réserve je ne connais pas ça le respect de la hiérarchie a des limites pour moi elle a eu des limites avec Guardiola au Barça et on connait l'issue et toi il a gagné le bras de fer puisque il n'est pas parti Guardiola voulait le faire partir il a eu que je ne pars pas et je vais te montrer que je suis fort et là mon tas Guardiola qu'il est fort redevenant titulaire ça c'est une qualité qu'on ne peut pas méconnaître à Eto et si cette qualité là peut servir à démasquer la fémania de monsieur haute instruction mais c'est le Cameroun qui gagne il aura fait sa partition il aura donc utilisé son bras long son réseau introduit au CERAIL pour démasquer une imposture parce que tu ne peux pas faire ce que Eto a fait là si tu n'es pas informé si tu n'as pas tes couloirs ou on te dit que la fesse fonce continue à foncer il n'y a rien beaucoup se sera arrêté mais lui il est en train de foncer et donc je dis tant mieux j'ai envie de dire bravo bravo et tôt pour ça bravo pour être têtu bravo pour être têtu maintenant il y a un autre aspect de ce problème l'interprétation que je fais de ce communiqué l'Afrique à faute regardons comment il est rédigé soucieux du respect de la volonté du premier sportif camerounais son excellent monsieur Pobillard président de la république du Cameroun visant à mettre la loi au dessus des hommes cette phrase elle me pose un problème mais elle ne peut être rédigée que par quelqu'un qui est le produit du milieu quelqu'un du système quelqu'un qui a décidé de cautionner le système qui a ramené le Cameroun 40 ans en arrière parce qu'en réalité moi je ne connais pas monsieur Pobillard comme soucieux de mettre la loi au dessus des hommes cette phrase là elle me pose un sérieux problème d'honnêteté et tout en train de nous dire que le président de la république du Cameroun met la loi au dessus des hommes et Martinez est mort et on ne sait pas encore qui l'a tué et il y a eu beaucoup de tentatives de falsification de la vérité dans cette histoire on a voulu sortir le corps de la mort pour l'enterrer pour faire disparaître certaines preuves des pièces de dossier ont disparu des téléphones depuis le début pour bien où il dort il ne sait pas ça il ne sait pas que la partie civile les avocats de la veuve et des enfants se plaint de ce que il n'a pas le dossier on dit que le commissaire du gouvernement l'équivalent du procureur a l'entier dossier la partie civile n'en part ça c'est un président qui met la loi au dessus des hommes ou et on voulait dire le contraire mais comme ils sont fatigués ils ont dit ça comme ça dans un pays qui est le far west où il y a des règlements de comptes un pays des coups de fil tout n'est que coup de fil le pays le plus dangereux du monde où il n'y a pas de loi où quand tu parles tu as peur si tu es sur un plateau télé et que tu as dit c'est invité en son temps tu as peur où alors la loi dans tout ça un pays des hautes instructions où maintenant on le dit mais un comité qui a fait mania donc M. Polbia depuis ces cinq ans qu'il a délégué il ne sait pas qu'il y a des hautes instructions qui ne sont que de la fait mania et tout vient nous dire que M. Polbia est soucieux de mettre la loi au dessus des hommes non les hommes les hommes de pouvoir au Cameroun sont au dessus de la loi la loi c'est pour nous j'ai un peu je ne sais pas combien de gens il a enfermé à Habitra et comment l'assassinant de Fombo qui a assassiné le jeune Fombo qui l'a assassiné qui a assassiné Fombo qui a assassiné le pasteur qu'on avait oublié Ola Bébé qui est mort juste dans la foulée de Martinez Ogo la loi est où quelle loi une loi où on a vu la première audience de Martinez Ogo ou l'avocat de la partie civile la vraie partie civile pas celle de l'état là qui se dit aussi partie civile constituant mon cher ami avocat maître Asira la vraie partie civile nous dit que il n'y avait pas de place pour elle donc les avocats des accusés on leur a trouvé de la place pour s'asseoir la victime n'a pas de place dans un palais il faut qu'ils gueulent qu'ils se plaignent pourquoi on leur trouve quelque chose mais en même temps on nous dit que c'est le président de la république qui a prescrit cette enquête sous haute instruction du président de la république or cette enquête elle a été émaillée de tous les dysfonctionnements possibles au point où on a eu à remplacer quand même deux juges d'instruction deux d'en mettre le cicati c'est quand même extraordinaire c'est extraordinaire voilà le pays où nous sommes et un pays où les jeunes cautionnent les familles parce que chers amis vous allez nous dire tout ce que vous allez nous dire et ton fils n'aime pas ce pays et ton fils n'aime pas ce pays tu ne peux pas aimer le Cameroun et supporter monsieur Paul Bia je suis désolé je suis désolé tu ne peux pas dire que tu aimes le Cameroun et tu te réclames être le papa enfin le fils d'un papa qu'on appelle Paul Bia je suis désolé je suis désolé parce que tous les problèmes que le Cameroun a tous les problèmes c'est monsieur Paul Bia puisqu'il a tous les pouvoirs il est le premier sportif le premier magistrat le premier tout celui qui nomme tout le monde partout il a tous les pouvoirs jusqu'à dès qu'on dit que c'est Paul Bia tout le monde se calme oh le Cameroun est dernier de la classe dans tous les classements du monde en termes d'indices de développement le Cameroun est dernier partout c'est qui présent en public ça c'est qui présent en public comment un homme normalement constitué peut supporter ce régime comment un homme normalement constitué comment il peut supporter ce régime comment Samuel Leto fait pour supporter Paul Bia il vous a dit vous l'avez vu il est passé sur France 24 il vous a dit que moi j'ai dû supporter Paul Bia dites moi donc vous qui aimez Samuel Leto qui l'adorez lui-même comment vous n'adorez pas son père expliquez-moi expliquez-moi comment vous pouvez adorer un monsieur qui adore son papa alors que vous détestez son papa comment 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 est-ce possible tous les actes que vous pensez que le combat qui tout mène là maintenant vous pensez que c'est pour le peuple camerounais que la fréquence que machin je veux redonner au Cameroun c'est l'air de noblesse en football vous pensez ça fait déjà deux ans on n'a pas vu le début des lettres de noblesse on n'a pas vu le début tout est en rouge on nous élimine dans toutes les compétitions on est dans toutes les compétitions et il y a les trafics partout x-bet ici le peuple avec x-bet alors que c'est interdit les coups de fil c'est sa voix on a entendu c'est opopo machin c'est lui quand il faut même faire le trucage pour amener des danseurs à la canne c'est un joueur de popo c'est opopo qui arrête les matchs mais il n'est jamais suspendu vous voulez dire que ça met toi sérieux il ne rend compte de rien tous les milliards qu'il a pris on n'a pas one all sports on ne connait pas ce qui s'est passé l'argent pour la canne on apprend que l'argent là il a pris il y a des milliards mais c'est les femmes le SGPR avait même ces deux modèles là-bas l'autre avec ceci là machin tout ça ce n'est pas et toi vous dis donc que c'est un nom de probité si on va fouiller la gestion de l'Afrique à vous depuis qu'Eto est là on va fouiller les membres les 5 Français sont partis ou les 5 Français entre nous ils peuvent s'en sortir en quoi c'est donc différent de M. Polbia et sa gouvernance où tous les ministres sont des voleurs en quoi c'est différent comment vous pouvez donc adorer quelqu'un qui ne fait que imiter son papa et vous dire que moi j'ai toujours supporté Polbia ça veut dire que Eto va voter Polbia en 2025 expliquez donc moi vous vous allez voter Camto certains vont voter Cabralibi mais votre pasteur va voter Polbia expliquez-moi expliquez-moi la logique je veux comprendre je veux comprendre je veux comprendre même les gyprès qui sont toujours nuancés ils sont toujours nuancés il n'y a pas de nuance à faire là-dedans c'est clair Eto fait partie des problèmes du Cameroun Eto fait partie des problèmes du Cameroun parce que il a la même gestion que l'état camerounais que M. Polbia c'est la même gestion une gestion de privilégiés de privilèges d'achat de conscience ainsi de suite comment Eto va augmenter la rémunération de ses membres du COMEX à qui ne servent à rien à quoi sert le COMEX si ce n'est que pour venir toujours faire des réunions on était là on attend on dit que tu fais démission non non tu démissionnes pas oui va nous trouver des entraîneurs des entraîneurs compétents ils augmentent leur rémunération pour qu'ils lui donnent la caution de passer de 4 ans à 7 ans ou est-ce que vous avez entendu qu'en cours de mandat un être humain change la durée de son mandat et Eto l'a fait et Eto l'a fait ou il ne l'a pas fait répondez-moi c'est différent de M. Polbia qui a changé la constitution pour se représenter jusqu'à il est sur notre coup jusqu'à aujourd'hui quand Eto fait ça c'est républicain c'est républicain ou pas c'est un démocrate ou c'est un dictateur il a fait ça il n'a pas fait pourquoi est-ce qu'il a fait un retour pédalage n'est-ce pas parce que la FIFA lui a dit qu'enlève de la bêtise là si la FIFA n'avait pas dit ça Eto ne serait pas aujourd'hui l'homme qui a le même mandat que son papa pourquoi il n'avait pas choisi 6 ans ou 9 ans et tout pourquoi il a pris 7 ans comment un être humain normal constitué peut supporter Samuel Eto dans son rôle de dirigeant de football comment comment parce que ce qui arrive là-même maintenant c'est juste un problème d'écho Eto vous l'a dit il ne sait pas s'aplatir c'est pas s'effacer donc Eto est dans un combat personnel ce n'est pas pour le football camerounais ce n'est pas pour le peuple arrêtez les bêtises c'est pour lui-même pour sa fierté c'est pour ça qu'il combat et il va vous pondre un communiqué vous lisez ça souvent de manière superficielle et Eto là est en train de vous dire que moi je fais la tarakou au dictateur camerounais en disant que lui il est soucieux de mettre la loi devant les hommes si M. Paul Bial était soucieux de ça je ne serais pas exilé aujourd'hui puisque on a fait m'assassiner je lui ai écrit au président de la république que moi enseignant d'université je dénonce quelque chose pour sauver les vies humaines pour que les gens ne soient plus malsoyés parce que nous formons mal les étudiants en médecine au lieu qu'il me convoque pour me dire mère, fils qu'est-ce que tu viens de nous dire là comme ça il laisse que son recteur et ses acolytes veuillent m'assassiner je lui ai écrit il ne reprend pas il ne reprend pas et on sait comment ça se passe au Cameroun tu engages une position une plainte ça va être un noyé qui ? recteur en plus celui-là son protégé c'est qui ? c'est Faisinan Gongo l'homme qui use et abuse de la délégation des signatures tu vas faire comment dans un pays comme ça là où est donc la loi monsieur Samuel Leto où est la loi ? quel est ce pays où parce que tu parles tu ne peux plus rentrer dans ton pays combien de Camerounais sont des prisonniers d'opinion publique d'opinion d'opinion qui ne peuvent pas rentrer parce que si tu atterris là on te prend directement ces condéguides combien ? excusez-moi vous pensez que pour bien plus insulter que Macron pour bien plus critiquer que Macron vous avez entendu que les français ne peuvent pas rentrer en France parce que Macron les attend comment le jeune alors puisque au Cameroun quand on a 45 ans c'est qu'il est largement on est jeune comment un jeune comme Eto peut supporter un régime de repression un régime ou même lui-même c'est parce qu'il fait la talakou qu'il peut se permettre tout ce qu'il se permet là quand Eto il sait maintenant il dit que non pour bien tu es trop vieux va au village vous allez voir ce qui va lui arriver pourtant vous pensez qu'il ne le pense pas donc on ne peut pas faire une lecture biaisée de du rôle des Taux dans la sociologie camerounaise dans la société camerounaise dans le rapport que le peuple a à ce monsieur qui a un rapport pathologique pathologique moi je veux bien que mon ami mon frère mon petit frère crépeigne en psy je vois et c'est normal il supporte les oncles son frère je veux bien il a le droit et à la limite même cette fidélité là est une qualité mais moi je voudrais simplement que désormais qu'on pose toujours la même question et tôt supporte pour bien oui ou non bon vous vous supportez pour bien oui ou non si quelqu'un ne supporte pas pour bien comment il peut supporter et tôt expliquez-moi j'aurais compris que et tôt puise son son fan club dans les rangs du rdpc les jeunes du rdpc autres ça à la limite ça tiendrait encore la route comment vous ne vous posez pas la question un monsieur vient sur un plateau international de France 24 vous dit que j'ai toujours supporté on l'avait en 2018 et il va encore supporter et tôt là le bulletin de vote qu'il va mettre en 2025 c'est Paul Biya comment vous pouvez aimer un monsieur comme ça sauf si vous n'avez pas encore beaucoup souffert sauf si effectivement vous pensez que ben Paul Biya c'est la solution ben tôt on reste avec lui oui là il est d'accord mais c'est incompréhensible donc tout ce qui arrive là la Fekafout tout ce qui arrive ce duel là c'est un duel d'un pays qui est à la rue c'est un duel un duel qui dénote de ce que le Cameroun c'est la poubelle des échanges épistolaires comme ça entre des institutions montrent simplement que le Cameroun n'est pas dirigé et si le Cameroun n'est pas dirigé ou rien n'est respecté aucune loi n'est respectée elle n'est respectée nulle part la Fekafout ne respecte pas la loi Étoile a voulu quand même passer de 4 à 7 ans il y a eu des histoires de double identité de plusieurs joueurs de plusieurs clore finalement on vient après nous dire que non c'est lui l'autre là c'est son frère il est mort on achète les histoires de pays villageois là-bas en haut on dit qu'il y a haute instruction le décret c'est là après c'est même quoi le décret au Cameroun mais tout ça c'est un pays villageois mal dirigé et mal dirigé par qui mal dirigé par Paul Biya Paul Biyaqueux qui ne veut pas l'alternance politique Étoile ne veut pas l'alternance politique il préfère que ça reste comme ça mais puise ses adeptes dans le camp des gens qui souffrent Étoile ne souffre pas c'est un en haut d'en haut vous qui n'avez pas mangé vous adorez ce monsieur ce n'est pas maléfique ce n'est pas pathologique ce n'est pas sorcellerie si on me dit un jour qu'il y a des gens ici dehors qui vont faire des pratiques pour envoûter tout un peuple une partie du peuple je ne serais pas surpris parce que là on est dans l'envoûtement on n'est plus dans quelque chose de rationnel on n'est plus dans quelque chose de rationnel donc nous allons voir comment évolue cette histoire et je dis encore que la bonne nouvelle de cette histoire le bon côté des taux dans cette histoire c'est que il est en train de nous faire présupposer que le président de la république qui aime être la loi au-dessus des hommes n'a pas cautionné la liste du Mincep c'est ce qu'il est en train de nous dire et que ici là la loi c'est le décret présidentiel et peut-être même la convention mais surtout le décret présidentiel c'est ça la loi et les hommes c'est président Gongo c'est ce qu'il est en train de nous dire donc il est en train de faire une séparation entre Gongo et le décret Gongo et la décision de nommer le nouvel Gongo a dit qu'il y a haute instruction donc il est en train de nous dire qu'il fait un menteur il est en train de nous dire que c'est un menteur oh s'il a menti une fois il a menti plusieurs fois donc plusieurs de ces instructions là ne sont pas mais là encore on va se dire que mais on est dans quel pays donc ça veut dire que pour bien fait il dort 24 sur 24 il dort 24 sur 24 et pourquoi Samuel Leto n'est pas venu donc informer le peuple camerounais que depuis 5 ans là le type là qui vous dit là c'est la fémania pourquoi vous voulez dire que sa source d'aujourd'hui elle n'était pas là il y a quelques jours quelques mois quelques années pour lui dire que bon dis à ton peuple qui t'adore que le type là c'est un féman c'est ce mot maintenant là demain quand vous allez faire une lecture qui n'est pas la bonne si j'en ai il s'avère que celui qui a signé ce décret ou qui avait signé ce décret de 2014 n'est en rien dans l'histoire de la nomination de Brice il a voulu sauver ça pose son honneur maintenant si ça vous profite tant mieux si ça vous profite tant mieux c'est quoi qu'est-ce que c'est pas pourquoi le live ici là va prendre le fin oh là 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 bon mes amis de TikTok j'ai l'impression qu'il y a un souci là-bas mon live va s'arrêter mais bon je suis même de tout façon à la fin je ne sais pas pourquoi quel est le souci qu'il y a de votre côté alors vous allez juste profiter d'une action qui est une action égoïste d'une action qui était une action égoïste oui il veut sauver sa peau or lui sait depuis qu'il a toujours fait mania dans les autres institutions et comme ça le concerne directement et son nom est engagé bon il dit que je fonce pourtant il le sait depuis tant que ça ne le concerne pas il s'en fout et toi ne s'est jamais préoccupé du peuple camerounais il faut arrêter faire vos bêtises il n'en a rien à cirer il n'en a rien à cirer il n'en a rien à cirer ok son ami c'est quand même Oswababoke c'est son ami est-ce que c'est lui qui lui a dit qu'on l'a fait là est-ce que c'est le DCC dont le patron de Oswababoke il a dit qu'on l'a fait là il n'y a rien est-ce que c'est ça il fonce merci Feno qui dit Victor et Kobe vous églisez faites-moi comment pour être partout un intellectuel ne peut pas sophisquer les dérives d'un homme qui se présente comme providentiel là le doc est dans son droit il faut les laisser Feno ils peuvent toujours tu as déjà vu un un envoûté se taire ils vont sauf que m'insulter mais depuis qu'ils insultent ça fait quoi ça fait quoi depuis qu'ils insultent donc moi je vais accepter que mon pays fasse d'un homme ordinaire un extraordinaire d'un faillible un infaillible de quelqu'un qui a très bien tapé au ballon celui qui devient le plus grand dirigeant de l'humanité alors que même dans son tapé au ballon là il n'y avait que des histoires bizarres avec ses coquipiers quelqu'un qui dit un votez Paul Biya comme moi un fait comme moi un frère fait comme moi qui va sur France qui dit que j'ai toujours voté Paul Biya moi je vais laisser ça oh tu vois même les gens qui partent tu dis que les gamins ils ont faim ils n'ont même pas mangé ils n'ont pas mangé à cause de Paul Biya ils n'ont pas mangé à cause de Paul Biya mais ils vont venir ici là supporter quelqu'un qui vous dit que non Paul Biya ne vous avez pas encore affamé laissez qu'ils vous affaiment encore davantage dis donc laissez-nous les gens là tu as les gens là c'est l'exemple ton J'ai toujours tu as c'est j'ai toujours que